coucou tout le monde c'est Lucie aujourd'hui on est le mardi 15 juin et on se retrouve pour un unboxing donc on commence à reconnaître quand il y a fragile sur le paquet deux fois même donc ça vient du vendeur crafties qui m'ont proposé de choisir une toile donc c'est ce que j'ai fait vous savez que j'adore leur toile et particulièrement sibyl art donc pour ceux qui ne connaissent pas crafties donc c'est une société qui travaille avec des artistes qu'ils rénumèrent et donc moi une enfin mon artiste préféré chez crafties et sibyl art donc j'ai repris une de ces toiles en diamond painting donc ils font la peinture par numéro du diamond painting ils font des dp personnalisés vous avez vu que j'avais fait un unboxing sur la chaîne sur ça d'ailleurs j'aime de finir la vidéo vous l'aurez après celle ci mais je l'ai fait avec vous en fait le dp personnalisé c'était mayana que j'avais personnalisé donc là c'est une toile qu'ils ont dans leur boutique forcément alors ils m'ont envoyé ça le 7 juin et donc je l'ai reçu aujourd'hui le 15 donc voilà toujours dans une boîte alors elle a un peu mangé la boîte là heureusement que le dp non dans une boîte en carton donc crafties voilà leur boîte est à leur logo alors pendant que j'y pense pour ceux que ça intéresse j'ai un code promo de 20% donc 20% c'est pas rien sur leur site je vous mets ça en barre d'infos et ben si vous ça peut vous comment si vous ça peut vous servir 20% c'est quand même pas mal alors on va regarder ça donc ça se présente comme ceci dans la boîte voilà c'est juste la boîte qu'a mangé j'ai pas été vous chercher l'image j'arrive voilà vous savez j'aime bien vous faire voir l'image que j'ai choisi donc ça s'appelle mireille de sibyl art voilà j'ai adoré dans les tons jaunes au fond et tout c'est vrai que c'est quoi ça c'est mes couleurs un clairement le fond jaune et j'ai vraiment adoré la petite fée qui est dessus je trouve vraiment trop mignonne donc elle est à 37 euros 80 celle ci sur le site pour une 50 40 donc forcément c'est un peu plus cher que sur d'autres sites mais bon il travaille avec les artistes et moi j'ai déjà testé plusieurs de leurs toiles elles sont vraiment très très bien et leur particularité à crafty c'est qu'ils intègrent des strass spéciaux dans leurs toiles alors pas pour les personnaliser ça ils ne le font pas par contre dans leurs toiles là vous allez voir il y a des strass spéciaux on va regarder ça ensemble hop on va déjà voir la toile rouler dans l'autre sens ça donc c'est du papier transparent ça c'est cool pas de risque de rivière voilà donc ça colle très très bien je vais vous faire voir les symboles voilà vous avez vu les symboles c'est nickel j'ai combien j'ai 28 couleurs pour cette toile donc la toile elle vous voyez bien je vais vous faire voir du dessus voilà donc la toile elle il ya les dimensions qui sont reprises ici donc 40 par 50 le nom de la toile ah bah c'est floreur fairy je me suis trompée moi pourquoi j'ai mis mais pourquoi c'est même une mireille sur bon je sais pas s'ils ont changé moi sur mon papier c'était bien mis mireille de sibyl art bon bah écoutez si c'est que le nom qui change donc eux là ils ont mis floreur fairy j'ai 28 couleurs et du coup vous voyez sur le la table des matières enfin la légende du coup j'ai trois diamants enfin trois numéros surlignés en jaune et ça va être ça les strass spéciaux voilà qui va être très très belle on va regarder ça ensemble donc au niveau du tool kit il ya une petite barquette avec un bec verseur on a deux stylets transparents avec deux multi placeurs donc un de trois et un de six je pense deux mousses et deux gros pains de colle enfin deux pains de colle donc c'est complet et du coup ce sont des diamants ronds on va regarder ça ensemble alors au niveau des couleurs pour l'été là je trouve c'est trop chouette regarder les jaunes orange c'est très très coloré alors on va surtout nous attarder sur voilà donc c'est le numéro 10 22 25 et le 10 ou le 10 alors on a strass spéciaux en vert vous voyez alors le numéro 10 du coup ça va être dans la plante je suppose numéro 10 c'est les j donc ouais ça va être dans la plante strass spéciaux on a le numéro 22 c'est du bleu en strass spéciaux voilà donc le 22 c'est le numéro d donc il y en a dans son aile il y en a un petit peu ici dans le papillon un petit peu là et du coup le dernier c'est le 25 donc c'est du vert il y en a pas mal regardez hop c'est le 25 c'est le H et là bah c'est en fait quasiment toute la plante elle est en strass spéciaux ah ça va être trop chouette donc petite pour que vous soyez pas enfin voilà pour pas induire en erreur là vous voyez par exemple c'est mis 907 AB et c'est pareil sur leur site au niveau des toiles ils mettent que dedans il y a des AB des ronds plus AB alors ce ne sont pas des AB ce sont bien des strass spéciaux les AB c'est pas ça donc ce sont bien des strass spéciaux dans leur toile après moi j'ai eu une toile c'est un unboxing que je vous ai déjà fait il y a quelques semaines c'était une toile dans les tons marrons je crois et dedans c'est la première fois que j'avais des vrais AB dans leur sur une de leurs toiles donc c'est un peu dommage qui ne différencie pas spéciaux et AB parce que là si vous attendez à avoir des AB non là ce sont des strass spéciaux mais moi j'en ai déjà fait plusieurs de leur site avec des strass spéciaux ça rend très très bien aussi ça brille c'est très très bien mais je préfère vous le dire clairement pour pas vous soyez surpris et surtout induire en erreur voilà il faut bien faire la distinction entre AB et strass spéciaux et c'est vrai que eux sur leur site ils le font pas forcément voilà bah écoutez j'espère que cet unboxing vous a plu moi je la trouve trop trop belle elle est magnifique donc bah écoutez je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde c'est très bien et enfin c'est très bien – Sous-titrage FR 2021